bonjour à toi chers spectateurs trois jours et une vie de nicolas boucrieff c'est un film que j'attendais parce que j'avais l'impression que c'était le retour de nicolas boucrieff à son cinéma de base parce que nicolas boucrieff il faut vous dire que ça reste tout de même un gros cinéaste de genre en france un cinéaste de genre pas forcément à la hauteur de d'autres metteurs en scène mais on pourrait le ranger dans la même casque richet ou gans par exemple et on va dire que depuis made in france il avait eu un gros passage à vide et que la confession rentrait pas forcément dans ces thématiques habituelles et que là pour trois jours et une vie il avait l'air de vraiment renouer avec la base d'un cinéma de genre qui pouvait être très fort le résumé pour faire simple en 1999 dans les ardennes le 23 décembre le petit rémy disparaît mystérieusement sans laisser de traces antoine son ami est étroitement lié à sa disparition mais pourquoi garde-t-il tout cela secret quel mal le ronge il ya pas mal de maladresse dans trois jours et une vie mais c'est très intéressant quand même comme film c'est un film qui est vraiment entraînant qui est vraiment passionnant mais qui je pense a été handicapé par pas mal de choses notamment un point qui je trouve est assez important de souligner on en parlera ensuite mais pierre le maître donc l'auteur du roman dont ce film est une adaptation a participé à l'écriture de manière active sur ce film faut savoir que pour en revoir là haut il s'était vraiment mis en retrait et il avait vaguement filé un tout petit coup de main à dupontel mais lui avait laissé la main mise sur le long métrage là il a choisi d'être scénariste et je pense que du coup on se retrouve avec une dualité d'interprétation de son récit qui est d'un côté boucrieff et de l'autre côté le maître et sa co-scénariste et ça se ressent et ça se ressent dans le sens où on a vraiment l'impression qu'il y a deux manières de regarder l'ensemble de cette histoire les personnages les thématiques et tout et que ça se coupe et que rarement ensemble c'est un petit peu dommage parce que ça se voit que les deux conceptions sont très intéressantes mais qu'elle n'arrive jamais à trouver un réel terrain d'entente et c'est un petit peu dommage du coup parce qu'on a un super cinéaste de genre qui se donne à fond pour le film qui a plein d'idées et on a de l'autre côté un auteur qui veut pas vraiment lui laisser la main mise mais qui écrit un très bon scénario et les deux finalement ensemble n'arrivent pas à se goupiller je trouve ça un petit peu dommage parce que ça pourrait être vraiment intéressant certains auteurs sont souvent portés à l'écran d'autres remettent du temps à voir certaines de leurs oeuvres arriver justement sur une toile pour la simple et bonne raison que parfois la reconnaissance met un peu trop de temps à se faire connaître et semble les laisser dans le noir à attendre pierre le maître est donc adapté une nouvelle fois à l'écran par nicolas boucrieff pour une oeuvre assez fascinante pas forcément très subtile ou juste mais qui résonne comme un voyage sombre et haletant au coeur de la belgique pour un moment de cinéma qui glace les chines et que le metteur en scène emmène dans un retranchement vraiment terrifiant qui donne de la densité à une oeuvre qui aurait pu rester très anecdotique donc en termes d'écriture s'adapter du roman de pierre le maître et c'est donc écrit par lui-même et par périne mangaine ce scénario à une base vraiment fascinante parce que ça prend la forme d'une immense tragédie d'une immense tragédie qui va se découper sur 15 ans mais qui va vraiment être découpé en deux temps d'un point de vue dramatique bon allez trois si on voulait pousser le vis un peu plus loin le premier temps ça serait on découvre qui est antoine le deuxième temps c'est découvrons qu'est ce qui entoure la disparition de rémy et le troisième temps c'est quinze ans plus tard comment est ce qu'on va faire avec toute cette histoire faut savoir que la toile de fond aussi est très intéressante parce qu'on se passe à noël en 1999 il faut savoir qu'en 1999 la veille du nouveau millénaire il ya eu une énorme tempête caravager la france et ça va avoir un impact direct dans la dramaturgie de l'histoire je ne vais pas trop en dire pour éviter trop vous spoiler mais en gros faut vous dire que tout a une symbolique au sein de ce film en termes d'écriture on sent que le maître il n'a pas voulu uniquement placer un contexte pour placer un contexte placer des thématiques pour placer des thématiques et des personnages pour des personnages il a envie que chaque chose et du sens et une parabole et une puissance dramatique sauf qu'au bout d'un moment en tant que spectateur tu vois tout ça tu vois ce monstre se mettre en place devant toi et tu te rends compte que c'est très compliqué à interpréter que pour toi en tant que spectateur tu vois mille choses tu dis c'est génial mais les interprétations possibles il y en a tellement qu'au final tu finis par te perdre là dedans et au delà de ça je pense qu'il y a un point qui aurait pu être plus subtilement amené au sein de cette écriture mais c'est l'immersion du spectateur parce qu'il faut vous dire qu'on n'est pas immergé au sein du récit par le biais du personnage dans toi c'est pas possible en gros sans vous spoiler dès les premières scènes on sait que ça sera impossible mais ce qui est intéressant c'est qu'on est relié à ses actions par le biais de tout ce qui l'entoure et de ce cercle de personnages on fonctionne sur le même principe que pour adastra c'est à dire ça n'est pas le personnage en lui-même qui est fascinant c'est ce qui l'entoure et c'est ce qui le véhicule en tant que protagoniste et tout ça ça permet à certaines des thématiques d'avoir un autre impact sur nous le maître et margaine savent comment donner une nouvelle portée à l'oeuvre sans pour autant modifier tant que cela le matériau de base mais bien au delà de cela on sent qu'en termes d'écriture il y a un besoin de jouer autour de la culpabilité de cette idée assez évocatrice que le spectateur soit dans une position inconfortable comme antoine nous savons le tenant et les aboutissants de cette histoire et pourtant comme lui nous sommes incapables de dire quoi que ce soit comme si l'écriture devenait un prolongement de la pensée de ce personnage et non plus simplement le témoin de l'enchaînement de toutes ses actions et c'est ce qui rend l'écriture profonde et surtout cinématographique c'est souvent essentiel en termes d'adaptation en termes de mise en scène j'ai toujours aimé le travail de boucrieff là ici on va dire que dès le début vous allez sentir que c'est une oeuvre où il a voulu s'emparer de beaucoup de choses c'est à dire que pour vous donner un ordre d'idée c'est rare de voir des logos en france qui soient détournés les logos de boîtes de prod j'entends et dès le début on a un détournement du logo gaumont qui est très très bien senti parce qu'il va évoquer directement des choses par rapport à tout ce qui va se passer dans la suite du film bien au delà de ça je trouve que boucrieff un très joli rapport avec le montage et la mise en scène des images réelles j'en parlerai un petit peu après de la mise en scène des images réelles mais en gros faut vous dire que par le biais du montage il va réussir à faire un espèce de pont entre la réalité de 99 et la fiction au sein du roman de le maître de 99 et du coup en faisant ces ponts là il arrive à donner de l'impact à son histoire parce que mine de rien vu comme je l'évoquais avant ça n'est pas le personnage d'antoine qui est notre vrai pont d'immersion au sein du récit le fait d'amener ça ça permet de nous créer un nouveau pont d'immersion au sein de cette histoire de se relier à ce récit par le biais de l'hyper réalisme que veut amener boucrieff et au delà de ça je trouve qu'en termes de mise en scène c'est très soigné c'est très élégant c'est très beau il ya beaucoup de plans aériens il ya un très joli travail des espaces il ya un très joli travail autour de l'oppression le fait de se sentir complètement enfermé de se sentir statique au sein de la situation incapable de pouvoir comprendre ce qui se passe et en même temps capable de cerner qu'on est confiné et qu'il est impossible de sortir de ce moment là et je trouve ça très intéressant parce que en tant que spectateur tu te retrouves impacté par ce qui se passe dans l'image et par la manière avec laquelle c'est filmé et du coup ça montre que boucrieff c'est quand même un super metteur en scène derrière il est très limité encore une fois je disais parce que l'écriture elle lui laisse pas beaucoup de portes ouvertes mais il donne tout ce qu'il a pour faire en sorte que ça claque quoi il ya un fantastique travail de la part de boucrieff sur le pouvoir de l'image que ce soit l'image réelle ou l'image cinématographique fantasmé interprété de cette époque qui semble avoir un impact une force de frappe cela a toujours été le point fort de son cinéma et ici cela ressort assez bien et de manière puissante en choisissant d'opter pour ce point de vue et de jouer avec le plus d'éléments dramatiques et cinématographiques possibles on sent que le cinéaste français a souhaité revenir en force sur le devant de la scène et offrir au spectateur un thriller psychologique à le temps puissant pas forcément très subtil mais tout de même impactant imposant et frissonnant de fraîcheur créatrice alors en termes de casting déjà je veux placer un truc parce que je trouve ça très dommage jérémy sénès qui joue antoine jeune n'est pas très bon et ça pète vraiment une grosse partie de l'immersion pendant la première partie du film c'est un peu dommage on sent derrière bocri f il essaye de combler ça en le mettant pas forcément avec beaucoup de lignes de dialogue et ça pète vraiment l'immersion c'est dommage parce que derrière on a charles berling on a sandrine bonheur sandrine bonheur c'est un plaisir de la revoir sur un grand écran comme philippe toreton d'ailleurs philippe toreton immense acteur je trouve également que dimitri storoge qui était déjà présent au sein de made in france est excellent dans ce film il a vraiment un très joli rôle il emmène le plus loin possible après c'est pas eux qui arrivent réellement à porter le long métrage parce qu'un autre acteur qui arrive à totalement faire éclipser le reste du casting en seconde partie de film mais je tiens quand même à citer que voilà tous ces acteurs sont vraiment excellents parce qu'ils arrivent à emmener des personnages le plus loin possible et en marquant aussi l'image ce qui est mine de rien quelque chose de pas si facile que ça à faire pablo paulie est vraiment bon dans la deuxième partie du métrage et c'est lui qui littéralement veulent la vedette à tout un casting tout de même fantastique mais où il ressort comme c'était le cas dans patient comme le vrai point fort vous du compte trois jours et une vie est un film qui est une adaptation intéressante de pierre le maître un très bon film de boucrieff mais jamais pleinement les deux c'est à dire qu'on différencie vraiment le travail d'écriture et le travail de mise en scène on se retrouve face à un film où on voit les ambitions d'un cinéaste un petit peu dérouté par les ambitions d'un auteur qui veut pas aller dans la même direction et du coup on se retrouve devant une oeuvre un peu maladroite mais où le positif arrivent à arrive à largement l'emporter sur le négatif parce que on sent passionné par tout ce qui se passe et c'est un super casting mine de rien qu'au bout du compte trois jours et une vie de nicolas boucrieff disons que c'est un excellent film que je vous conseille de voir mais avec des pincettes parce qu'il est possible que vous ne rentriez pas complètement dans cette histoire mais moi j'ai trouvé ça vraiment bien je trouve que c'est un très bon film de boucrieff et au delà de ça c'est un vrai bon retour de sa part dans le cinéma de genre craint que pour ça je pense que ça vaut le coup de le voir à plus